Ça y est, on y est ? Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter, Bertrand et moi-même, l'Adria 600 SPB. Je ne sais pas si vous connaissez l'Adria, la marque Adria. La marque Adria est une marque qui est diffusée depuis un peu plus de 50 ans par le groupe anciennement appelé Adriatique et plus récemment, c'est appelé Adria. Ces véhicules sont fabriqués, pour ceux qui ne connaissent pas, en Slovénie, donc une usine très performante qui utilise les techniques de fabrication de l'automobile. Donc on a vraiment quelque chose qui est très bien étudié, avec un contrôle qualité très important. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, on va donc vous présenter l'Adria 600 SPB dans la version suprême, à savoir que chez Adria, il existe le fourgon en trois déclinaisons. L'entrée de gamme étant access, le milieu de gamme la plus et le haut de gamme la suprême. Aujourd'hui, nous sommes donc sur le suprême. Donc ce véhicule est équipé, comme on peut le voir, d'une peinture métallisée, en gris métallisé, calandre noir et d'un skyroof qui fait toit panoramique. On le verra davantage à l'intérieur. On le verra davantage depuis l'intérieur. Sur la partie extérieure, toujours, on a donc le gris métallisé, les baies afférentes. Alors ça, c'est très important. On le voit là. On est sur des baies afférentes. On voit bien que les baies, elles ne sortent pas de la carrosserie. Exactement, sur un châssis alu. Elles sont très intégrées. Donc évidemment, ça, c'est bien pour tout ce qui est isolation, nuisance sonore et pour les effractions. Oui, risque de vol, voilà. On ne peut pas passer les doigts en fait sous les baies. Ça, c'est vraiment important. Alors que les baies à recouvrement, tac, on passe la main et on peut arracher. C'est vrai que certains véhicules sont équipés de baies à recouvrement, ce qu'on appelait les baies caravanes. C'est surtout pour des raisons de coût. Elles sont teintées également. Elles sont surteintées. Donc évidemment, on n'y voit rien de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça. A savoir que ce véhicule que l'on présente aujourd'hui en version suprême est équipé déjà de quelques options. Chez Adria, cette année, pour la collection 2021, ils nous ont fait un pack, un pack 2, qu'ils ont appelé pack 2, qui donc lui regroupe un panneau solaire, un store extérieur comme on peut le voir et une antenne satellite automatique de chez Alden. C'est ça, c'est une bonne marque. Voilà pour le pack du véhicule. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option ? C'est tout. On va faire un petit tour quand même de l'extérieur. Alors, on a un éclairage extérieur intégré sur la porte, ce qui est plus facile dans l'utilisation. Comme vous l'avez constaté, on a une butée aussi lorsque l'on ouvre et ferme la porte. Voilà, permet de l'ouvrir uniquement en partie, c'est ça. À demi-course, ce qui permet en fait lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a trop de vent, d'avoir une partie fermée pour tout ce qui est cuisine. Et si on part en Camargue, des moustiques et tout, ça... Attends, on est bien prêt. Après ? D'abord, on fait l'extérieur. Ok, ok, ça marche. Alors, sur la partie extérieure, on retrouve ici le remplissage des eaux propres que vous avez ici. Donc, très pratique, facile d'accès. Bon, après, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Sur la partie arrière, on va retrouver... Voilà, qui permettent justement de pouvoir aérer l'arrière. Parce qu'on a remarqué que sur le côté, il n'y avait pas de fenêtre en tête ni en pied de lit. Exactement. Ça permet quand même de faire un courant d'air l'été sur le véhicule. Voilà. Donc, en fait, pour en revenir à ça, on a la partie arrière qui va se fermer comme ceci. On va retrouver notre face arrière de chez Adria. Donc, nos baies qui sont ici. Des radars de recul. Ah, c'est ça que je voulais. signaler le stationnement à l'arrière. Les petits radars intégrés dans le pare-choc à l'arrière. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Ok. Oui, comme ça, on a tous les angles et ils font à 92. Formidable. Donc, on revient sur l'intérieur, donc les portes avec un habillage et un boudin pour éviter tout ce qui est courant d'air au niveau du lit, du couchage entre les deux portes. Très belle soute. À savoir que dans l'isolation, les portes sont entièrement isolées au niveau de l'arrière. Alors, jolie soute, tu as vu, c'est vrai. C'est sympa, elle est spacieuse. On a l'impression qu'il y a plein de rangements. On va le découvrir peut-être quand on sera dedans. C'est ça. Donc, effectivement, il y a deux tiroirs de rangement. On les verra parce que depuis dedans, ce sera plus facile. Ici, on a une partie séparative qui permet en fait de soit se verrouiller en position ouverte ou de se verrouiller dans la position fermée. Lorsqu'on a des affaires pour éviter. Pour éviter lorsqu'on freine éventuellement que tout se recouvre. Exactement et de cloisonner vraiment une partie rangement au niveau de la soute. On a remarqué le matelas aussi, enfin le sommier, sommier latte sous le lit, là, en contreplongée, là, on voit bien. Effectivement, chez Adria, ils ont une literie qui est très, très bonne puisqu'on retrouve donc un sommier à latte et un matelas. Donc ça, c'est un matelas aussi avec une épaisseur importante. Ce qui fait que plus le matelas a commencé et avec une épaisseur importante, le meilleur sera le couchage. Donc, il est alvéolé, anti-acarien. Donc, la qualité est reconnue au niveau des matériaux utilisés par Adria depuis cela très longtemps. Confort. Oui, du confort et une qualité. Donc là, on a un coffre à gaz de bouteilles. De bouteilles, c'est ça. Ah, mais il y a de quoi utiliser le gaz en roulant. Exactement. C'est le SecuMotion. Voilà, le monocontrôle de SecuMotion. C'est ça, qui s'appelle crash sensor, mais qui permet donc effectivement de rouler le gaz ouvert. En cas de choc ou d'accident, il va se couper automatiquement. Au niveau de la bouteille. Automatiquement, pardon, excusez-moi. Donc, voilà pour le coffre à gaz. Sur l'autre côté, c'est plutôt le côté technique ? Sur l'autre côté, c'est justement le côté technique. Ok, je te suis. Donc, voilà, suivez-moi. Donc là, on va retrouver toujours nos béaferants sur le côté latéral, avec la particularité d'avoir une fenêtre aussi ici en salle de bain. Qui est encore surteintée pour vraiment ne pas faire d'ombre, pas d'effet d'ombre. Surteintée et opaque, de manière à ne pas avoir de petits curieux qui passent la tête par la fenêtre. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant quelquefois, mais pas toujours. Ça dépend. Bon, ici, on va retrouver la cassette toilette. C'est classique, comme on retrouve dans tous les modèles. Ça, c'est tous les véhicules. On voit qu'il dépasse aussi la réserve d'eau, la vanne d'évacuation des eaux grises. Ici, effectivement, on va retrouver le réservoir des eaux usées. Ici, on va retrouver les vents pour les gaz brûlés au niveau du chauffage. Chauffage, chauffe-eau. Et le raccordement au 220. Effectivement, vous pouvez le constater. Nous, on l'a déjà raccordé pour pouvoir l'allumer et vous le présenter. Voilà pour la façade. On aperçoit l'antenne sur le toit. On aperçoit l'antenne. Et il a une légère galerie haute. Ça lui donne un petit côté un peu sport. C'est pas mal. Finition suprême. Oui, finition haut de gamme. Tout simplement. Finition haut de gamme, exactement. Ici, on va retrouver l'accès au porteur. Et ici, la trappe à gasoil. Et évidemment, comme on est sur les collections 2021, depuis 2020, comme vous le savez, nous sommes équipés de la D-Blue. De la D-Blue. C'est ça. A savoir que sur les versions de base, les modèles sont équipés sur des 120 chevaux. Évidemment, sur celui-ci, on est en 140 chevaux. 140, c'est bien. Ce qui est l'ancien 150 chevaux de chez Fiat. Donc, évidemment, on a quelque chose de très chouette à conduire, qui marche bien. Et qui ne se traîne pas avec un joli couple. Voilà pour la partie extérieure. C'est un chouette véhicule. Oui, c'est un chouette véhicule. Il est très beau. Il a un joli design. Il donne envie. Et puis, on le sait, c'est une marque qui est réputée et qui est reconnue dans le monde du fourgon. Tant par sa qualité que par son esthétisme. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire sur la partie extérieure. Après, on fera un petit laïus sur le prix. Plus tard. Oui, plus tard. On l'expliquera à la fin. On l'expliquera à la fin. On l'expliquera le budget à la fin. Je n'ai pas donné les dimensions. Excusez-moi. On est sur 5,99 m en longueur. Oui. 2,05 m en largeur. Et 2,58 m en hauteur. D'accord. C'est raisonnable. On va faire un petit changement avec Bertrand. Je vais vous retrouver devant la caméra, cette fois-ci, pour vous présenter l'intérieur du véhicule. C'est ça. A bientôt. Merci à tous. Voilà. L'échange est fait. Nous revoilà avec Bertrand. Bonjour à tous. Cette fois-ci de visu. Oui, c'est ça. Allez. On va grimper. Je vous invite à me suivre. Alors, on a remarqué déjà au niveau de la... Tout à l'heure, ça m'a interpellé. La Camargue. Les moustiques. Et oui. Moustiquaire de porte intégré qui permet de ventiler le véhicule sans avoir les nuisibles. Ça, c'est quand même très important. Le marche-pied est électrique. C'est un marche-pied grande largeur en plus. Sur cette version. Grande largeur. Oui. Et électrique. Parce qu'ils ne sont pas tous aussi larges. Non. Non, il est très ergonomique. Donc, ça, là. On me demande à quoi ça sert souvent. Oui, c'est vrai. En fait, la table, qui est très légère, ça c'est important. Hop. Oui, ça a l'air de bien se manipuler. Ah, c'est très simple. Oui. On peut l'utiliser à l'extérieur. Alors, ce qui est bien en plus, c'est qu'elle est intégrée de la rallonge. Ah oui, ça c'est bien. Donc, une fois qu'on est sous le store, on n'a pas besoin de s'encombrer, de prendre la table avec soi dans le coffre. On peut utiliser le coffre pour toute autre chose. Donc, du coup, on bénéficie également de la table extérieure sans avoir éventuellement trop de choses à amener dans le coffre. Et puis, ce qui est pratique, j'ai l'impression, c'est qu'elle a du rangement, cette petite table. Eh, il y a de quoi, il y a les gobelets intégrés. Eh oui, c'est ça, on dirait. On a des portes-bouteilles. Oui. Je pense que c'est parfait pour la bière. C'est bien. Une petite bière et un peu d'apéro. Et puis, comme on sait, c'est vrai que dans les véhicules, quand on roule, ça bouge. Voilà. Donc, ça permet quand même. Donc, je refais la manip en sens inverse. Je la ramène dans le véhicule. Oui, ça a l'air facile à faire. C'est très facile. Elle est très légère. Voilà. Et le pied, également, se retire facilement pour pouvoir... Ah oui, ça sert à quoi ? Ah oui. Ah oui. Parce qu'après, vous avez également un rail bas pour transformer cet espace-là en espace de couchage complémentaire. D'accord. Un couchage d'appoint uniquement. Je dirais que c'est un véhicule idéal pour deux. Et on a un troisième couchage en dépannage pour un enfant, éventuellement. Allez, grimpez avec moi. D'ailleurs, on a un complément de couchage pour ça. Grimpez avec moi. Allez. Donc, je m'invite à l'intérieur. Ici, vous avez la sellerie typique Adria. Donc, c'est une sellerie avec des surpiqures sur le coussinage, estampillée Adria, on l'aura remarqué, qui est également doublée d'un Sky pour éviter les usures de tissus sur ce type de véhicule. On a remarqué la cabine loft de ce camping-car. Donc, en fait, avant, vous aviez juste une fermeture ici. Et on venait se cogner à chaque fois qu'on se levait. Là, en l'occurrence, il y a un dégagement de tout l'ensemble du porteur, de manière à gagner une habitabilité sympa dans le camping-car. Et puis, c'est chouette, en plus. On a énormément de lumière. Là, on est dans le bâtiment. Donc, on n'en a forcément pas énormément. Mais c'est vrai que c'est un puits de jour gigantesque. Et puis, quand il fait chaud, on peut bien sûr l'occulter. C'est normal. Idem pour celui du haut, le lanterneau au-dessus. J'ai m'attardé un petit peu sur le poste de pilotage. Donc, on a déjà parlé du Fiat 2,3 litres à 140 chevaux. Donc, il a quelques agréments qu'on retrouve sur d'autres modèles, mais pas toujours. Il a des chromes intégrées au niveau des comptes-tours et du... Oui, compteur et comptes-tours. Compteur et comptes-tours. Voilà, chromes intégrées. Régulateur et limiteur de vitesse également de série sur ces véhicules. La climatisation manuelle qui est ici. Double airbag, conducteur et passager. Personne n'est en reste. Et important aussi pour passer en version nuit rapidement, ce que l'on appelle vulgairement les stores remis, les stores plissés. Pour pouvoir passer en version nuit très rapidement. Et on les a intégrés également au portière type papillon. Puisque c'est des stores qui sont les stores dométiques. Je vais vous faire la petite explication. Vous voyez, très rapide à mettre en oeuvre. On voit ça. Hop, c'est aimanté. Bon, ça reste facile d'utilisation. Ce que j'aime sur le porteur Fiat, maintenant on a tous des smartphones. Là, ils ont intégré en fait un support pour les accueillir, ces smartphones. Parce que généralement, on a tous des aires de service. On a tout sur son smartphone. Et pour l'utiliser, on a juste à pincer le téléphone. Et là, hop, vous avez votre téléphone qui ne bougera pas. Et vous pouvez avoir votre itinéraire, avoir vos campings, vos aires de service directement sur le porteur. Sans risque de voir votre téléphone tomber. Parce que c'est toujours compliqué de trouver un emplacement pour le recevoir. Là, tout est intégré devant. Voilà. Donc, boîte 6 vitesses. Bon, ça, maintenant, ils sont tous comme ça. 140 chevaux. Oui, c'est vrai que maintenant, ça, c'est le standard. C'est le standard. Avec des prises USB, des prises 12 volts intégrées dans le porteur. Une boîte à gants réfrigérés. Bien qu'on verra tout à l'heure également. Ah oui, ça, c'est bien, la boîte à gants réfrigérés. Il y a un frigo derrière quand même. Oui, mais bon, quand on a soif et qu'on est à côté. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, voilà pour le côté cabine sur ce véhicule. Bon, les sièges pivotants, normal, pour qu'on puisse bénéficier du salon et de la table. Donc, ça, c'est primordial. Après, les baies s'ouvrent très facilement. On enlève les trois petits crochets. Et ensuite, ce qui est bien sur celle-ci, c'est qu'on n'est pas obligé d'envoyer la baie, contrairement aux caravanes d'antan, complètement en haut pour la ramener vers le bas. On a en fait ici des vérins. C'est ça, ce sont des vérins. C'est tout nouveau. Ça fait deux, trois ans que ces modèles existent. Et ça permet, c'est vrai, de pouvoir retirer sa baie sans avoir mal au bras, à la projeter. Et puis, ça ne fonctionnait pas toujours très bien, d'ailleurs. Ah, ben, des fois, ça se grippait, oui. Ce n'était pas toujours évident. C'était moi qu'on puisse dire. Voilà. On a vu également le capitonnage. Donc, au niveau de l'isolation sur ces véhicules, c'est une isolation en... Eco-fiber. 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 Fiber. Eco-fiber. 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 C'est ça. Qui permet, justement, chez Adria, ils ont une chambre froide et chaude. Donc, ça va jusqu'à plus de 60 degrés et jusqu'à moins de 50 degrés pour tester, justement, les véhicules. Avec des caméras thermiques qui permettent de voir quels sont les points à améliorer et les points qui sont déjà parfaitement maîtrisés. Et ça leur a permis, vraiment, de faire énormément de progrès sur cette isolation de fourreaux. Puisque ça permet vraiment d'ajuster au mieux l'isolation des véhicules. Ça, c'est très important dans un véhicule de loisir. Et là, sur la baie, du coup, on a aussi occultant et moustiqués ? Dans toutes les baies, voyons. Ah, ben oui. Il y a l'occultant qui monte par le bas. Alors, le fait qu'il monte par le bas, c'est très pratique parce qu'on peut bénéficier un petit peu de la lumière du jour sans avoir les gens, quand ils passent à côté, qui vous voient à l'intérieur de votre véhicule. Oui, c'est vrai que c'est mieux. C'est vraiment sympa. Oui, on a plus d'intimité, quoi. Dans le salon, il y a des prises. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Vous avez des prises 12 volts, des chargeurs, des ports USB pour charger. Et puis là, c'est tout le système télé. Donc, nous, on a déjà installé la télé, donc on a fait différemment. On n'a pas utilisé la prise. Ça permet justement que le client qui achètera le véhicule puisse bénéficier d'une prise 12 volts complémentaire. Et on a bien sûr, lorsqu'on est branché au 220, une prise 220 disponible. D'accord. Voilà. Quatre places carte grise, j'y tiens, avec des ceintures de sécurité pour les passagers à l'arrière qui ne pourront pas tous dormir dans le camping-car. Attention, il faudra peut-être amener une petite tente quechua derrière pour pouvoir faire dormir tout le monde. Oui, la petite quechua. Voilà. Je vous invite peut-être à passer en cuisine. Le salon, je pense qu'on a fait le point déjà. Je ne vous ai pas montré la petite trappe de rangement. Et les placards du haut, ils fonctionnent comment ? Alors, ça, il n'y a pas de poignée. Donc, ça, c'est magique. Push. On a juste à appuyer sur les placards de façon à ce qu'ils s'ouvrent. Un petit peu comme, je vais dire, on a l'impression d'être en avion. On a des sous-tabagages sur le haut du camion. Oui, c'est bien. Ils sont sur vérins. C'est ça. Ils sont sur vérins. Donc, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de facile à manipuler. Et ce qui est sympa, c'est que comme ils sont laqués, très facile d'entretien. Donc, ils chiffon. Et puis, ça revient de l'eau. Oui, c'est bon. Oui. Oui, c'est super. Beaucoup d'éclairage indirect. On verra par la suite qu'on peut en régler l'intensité. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Ça permet de faire des ambiances différentes dans le véhicule en fonction de ce qu'on attend. On regarde la télé. On veut un peu plus sombre. Ou alors, on prépare à manger. On veut que ça pète bien. Donc, voilà. On peut régler l'intensité de son éclairage. Il y a la cave. Je vais vous montrer. Parce qu'il est équipé de la cave également, ce modèle. Ici, vous avez une trappe de rangement. Bon, là, ici, on y a mis le... Oui, mais il y a déjà plein, ta trappe. Mais non, là, on a mis ça. Oui, on a mis ça en attendant. On ne crève jamais. On a charrié un petit peu. Il faut bien. Il faut bien. C'est de bonne guerre. Donc, ici, ça peut être utilisé en placard à chaussures. Ou les bouteilles. Ou les bouteilles. Apéritif. Et oui, l'apéro. Et autres. Voilà. Très pratique. On le sait, on a tous envie de boire son petit apéro le soir. On dort sur place, c'est l'intérêt. C'est ça. Au moins, on n'a pas de risque. Voilà. Donc, on a ici, également, dessous, ça va être tout le côté technique du véhicule avec le chauffe-eau, le chauffage et des gaines de chauffage qui arrivent également sur l'avant du camping-car qui est, je veux dire, la partie mécanique qui est peut-être la plus sujette à avoir de l'air froid qui rentre éventuellement l'hiver. Et pour pallier à ce système, on voit que les bouches sont propulsées vers l'avant du camping-car pour faire barrière au froid, justement, qu'on utilise l'hiver. Alors, moi, je vais changer de position. Tout le monde me suit, c'est bon ? Oui, on verra toujours. Alors, la cuisine. Bon, la cuisine, on retrouve les placards qu'on a déjà découverts dans un premier temps de l'autre côté. On retrouve également les placards de cette version-là assez profond pour y glisser les affaires. Ça peut être les assiettes, les verres, les choses essentielles pour la cuisine. Elle est très bien pourvue en rangement. Donc, plan de travail extensible. Ah oui, la rallonge de table. Ouais, la rallonge de plan de travail, je dirais. Oui, la rallonge de table, on va de l'autre côté. Oui. Bon, écoute. Donc, facile à manipuler. Les charnières, elles ont l'air costaud. Ah ben, là, voilà, c'est très costaud. Et puis, c'est aimanté pour ne pas que ça bouge après, quand vous êtes sur la route. Oui, c'est vrai qu'on sent quand même la qualité. Ah ben, c'est très qualitatif. Bon, après, là, ils n'ont rien inventé. De toute façon, sur un fourgon, vous le retrouvez, quel que soit le véhicule, il y a l'évier qui, pour une fois, est assez profond, assez large. Pas toujours évident, ils sont des fois un peu plus étroits. Donc là, je trouve que c'est réussi. Avec deux gaz, c'est suffisant. Un petit, un gros. De toute façon, on ne met jamais trois éléments à cuire en même temps. Généralement, c'est les légumes et la viande ou les pâtes. Avec un allumage automatique piezzo des feux. Donc, pas besoin de s'embêter avec le briquet. Des portes-épices sur le côté. Ça, c'est très, très important. Oui, ça, c'est bien. Et on retrouve également du 220, qui fonctionnera, bien sûr, une fois branché sur le 220. Ah oui. Et si jamais vous voulez vous amener votre cafetière électrique, un micro-ondes ou autre, vous pourrez le brancher à ce niveau-là. Très pratique. Les rangements. Ah, les rangements. Alors, les rangements. Donc ici, c'est le placard qui est sous l'évier. Donc forcément, il va être moins profond que les autres. Enfin, moins haut, pour ainsi dire. La profondeur, elle sera la même. Mais voilà, qui se ferme tout seul, comme dans les cuisines modernes aujourd'hui. Et on en a quand même quelques-uns. Oui, on en a trois. Ils sont grands. Trois grands, casseroliers. Et à vous de choisir ce que vous voulez y mettre à l'intérieur. Oui, ça fait un joli rangement dans un fourgon. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Vraiment. Et le frigo n'est pas en reste. Alors, vous avez ici un frigo à absorption. Donc ça, c'est vrai que maintenant, ça se fait beaucoup. Ça évite de consommer du gaz. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça fonctionne au 12 volts. Absorption. Absorption. 12 volts. À compression. 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 À compression, j'ai dit absorption. Oui. Absorption, c'est celui qu'on a classique. D'accord. Qui fonctionne au 12 220 gaz. Il ne faut pas jouer sur les mots, mais oui. Non, mais oui. Frigo 12 volts. Frigo à compression, oui, 12 volts. Frigo 12 volts. Excusez-nous, sur le coup, ça arrive. On a des... À force, on peut se tromper. Voilà. Mais non, non. On est sur un frigo, donc à compression. Uniquement 12 volts. Avec, vous voyez, des compartiments intégrés. Alors, attendez, parce que là, il faut que je vienne pour... Allez, approche-toi. Voilà. Là, ici, des compartiments pour mettre les bouteilles, les fruits, les légumes. Oui, c'est pratique. En plus, c'est la séparation. Maintenant, ils évitent de mettre tout ce poids là dans les portes. Parce que... Eh oui. Moi, ça fait juste 20 ans que je vends des camping-cars. Et j'en ai connu des portes de fréaux. Ils sont tombés parce que trop chargés en bouteilles. Ils ont remédié à ce problème. Eh oui, c'est un apéro toujours. On est d'accord. Toujours l'apéro. Ah, et puis il y a un congélateur. Excuse-moi, on n'a pas eu le temps de le voir tout à l'heure parce qu'on était un peu derrière. Alors, il est vraiment adapté au four rond. Parce que comme le four rond, il... Il doit faire une quinzaine de litres à peu près. Oui, c'est largement suffisant pour faire les glaçons. De toute façon, ils sont... On n'a pas trop le choix. Ils sont tous comme ça. Toujours pour l'apéro. Oui, toujours pour l'apéro et les glaçons. Ça va nous poursuivre, ça. Bah, écoutez, pour la cuisine, c'est bon. Pour le salon, c'est bien. Moi, ce que je vous propose, c'est que... On peut voir la salle de bain. Ouais, soit on voit la salle... Moi, je la présente de la salle de bain. Tu ne voulais pas la faire ? Je vais la faire. Allez. Alors, salle de bain qui est tout à fait fonctionnelle. Donc, les WC pivotants, bien sûr. On a vu la trappe de cassette de l'autre côté. Bon, c'est... Ah, et puis on a deux points d'évacuation aussi en salle de bain. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est bien parce que comme on n'est pas toujours stationné de manière plane, eh bien, ça permet quand même d'avoir deux points de... Mais l'eau qui s'évacue. D'écoulement. Oui, mais c'est important. Parce que sinon, ça passe. On a remarqué également... Ça évite de mettre les cales, quoi, voilà, quand on est stationné. Une porte coulissante, hein. Ce n'est pas une porte abattante. Alors là, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est vrai que la qualité de la finition est vraiment très bonne. Et puis, elle coulisse facilement. Non, mais ce qui est bien, surtout, c'est que quand la plupart ont une porte abattante, ça prend énormément de place dans le véhicule. Donc là, même quand je viens du lit, je peux aller au WC sans forcément avoir besoin de me contorsionner. Donc, on va me dire, mais la douche, c'est moyen, quoi, parce qu'on va tout mouiller. Eh bien, non, parce que chez Adria, quand même, ils ont fait le système de douche Vario que je trouve génial. Ici, on a juste besoin... Bon, bien sûr, on pivote un petit peu les WC. On a juste besoin de tourner cet élément. Ah oui. Et là, on libère... Ah oui, ça fait une jolie douche, hein. Allez, je vois. Donc, on a le pommeau de douche qui se trouve ici en haut. Bon, effectivement, nous, on l'a enlevé, mais il vient ici en prolongement. Le flexible et la robinetterie. On a un petit peu de rangement, du coup, pour mettre... Savon. Savon, gel douche. C'est ça. Et puis ici, on peut constater aussi que sur paroi, sur la paroi, on a un petit dégagement ici, qui est un petit peu plus prononcé. Puisque du coup... Je vais vous montrer, je vais y aller. Oui. J'ai mis de l'eau, non ? Non, je n'ai pas mis de l'eau. Ah mince. Ah, je l'ai. Donc, voilà. C'est vrai qu'on peut constater qu'en fait, au niveau des épaules, c'est là où on est le plus large. Et ça nous permet, effectivement... Et puis toi, tu es grand, tu fais un 85. Donc, bon, il y en a des plus petits que moi qui font du camping-car. Il est chaussé. Oui, oui, oui. Non, je rentre parfaitement. Et c'est vrai qu'on ne mouille pas l'ensemble de la salle d'eau. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Et puis c'est facile. Et puis le rideau, ça ne colle pas. On n'a pas envie de passer sa vie à nettoyer quand on est en vacances. Donc, en l'occurrence, après, on referme et on va pouvoir aller au WC. Alors ici, très astucieux également, pour pendre les serviettes. Une fois la douche prise, pour les faire sécher, on vient les pendre ici. Il y a aussi, de l'autre côté, un petit support pour pouvoir accueillir des vêtements ou une autre serviette éventuellement. L'A-B, on l'a vu depuis l'extérieur, elle est ouvrante. Elle a toujours cette opacité. Et on retrouve également... Vous savez, pour les petits curieux. On retrouve également du rangement... Oui, dentifrice. Tous les produits du corps. Ah, puis il y en a un petit peu là aussi au-dessus. Il y en a, je vois. Oui, il y en a un petit peu au-dessus des toilettes également. Je vais passer, je vais vous montrer un petit peu. On en a aussi ici, au niveau de l'A-B, et puis encore un petit peu là. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu plus de rangement. Rien n'est perdu. C'est ça. Alors, ah, alors là, Bertrand, il nous a relevé le lit. Là, voilà. Voilà, on l'avait vu déjà depuis tout à l'heure, depuis l'extérieur. En fait, vous remarquerez aussi qu'ici, on a des systèmes, justement, pour le verrouiller, comme dans cette position-là. C'est ça, pour qu'il puisse. Et puis, c'est sur la partie gauche. Ben, disons qu'on bénéficie comme ça. Là, on ne l'a pas prêt à régler. Non, mais peu importe. Voilà. C'est juste pour montrer qu'on a cette faculté à pouvoir éventuellement charger des éléments assez importants. Un fourgon, un jour, vous vous êtes peut-être amené à déménager un enfant, un ami, à participer pour aider. Il suffit juste de relever son lit et on a déjà de quoi charger des grandes longueurs parce que ça va jusqu'à l'avant du véhicule, mais des choses également assez hautes puisqu'on peut charger pas mal d'éléments. Oui, on peut rentrer en l'eau, ce que l'on veut. Oui. Bon, après, pour dormir, il faudra le rebaisser. Sinon, on dorme un mois après. C'est tout ça pour venir, en fait, aux rangements dont est pourvue la soute. Donc, on voit des niches de rangements. Bon, on ne voit pas grand-grand-chose, mais... Non, on arrive à voir quand même. Un peu ? Oui. Je vais vous éclairer peut-être un petit peu, non ? Oui. Vous allez y voir davantage. Hop. Là, regardez. Ici, c'est très profond. Ça part jusque derrière. Oui. Donc là, on va pouvoir quand même y mettre pas mal d'éléments. Et on retrouve ici un nouveau rangement également. Ah oui, mais c'est le même en dessous. C'est ça. Ça, c'est quand même bien... Oui, c'est chouette. Voilà. C'est bienvenu, oui, dans un fourgon. Ah, mais pas de perte. Plus il y a de rangements, mieux c'est. Pas de perte d'espace. Ça, c'est très important. Et ici, également. Eh oui, pareil. Génial. Un petit élément en rangement également que l'on a sur cette partie-là. Voilà. Bon, mais c'est super. Ça fait beaucoup de rangements quand même. Tout ça. Oui, c'est ça. Alors, on va le remettre en position de rangement. J'allais y venir. J'allais y venir parce que la plupart des modèles, ils ne l'ont pas. Et ça, je trouve que c'est quand même pratique. C'est ce petit retour ici de rangement que l'on a au niveau des portes à l'arrière. Donc, on en a sur tout le côté du véhicule. Vous allez avoir accès tout à l'heure. Je vais vous laisser la place. Mais moi, ce que je trouve sympa, c'est ce que l'on a sur l'arrière du camping-car. Enfin, du camping-car du fourgon, en l'occurrence. Qui permet quand même de gagner tout cet espace-là en rangement. Et oui, comme on ne l'a plus devant au niveau de la cabine, ils l'ont passé à l'arrière. Ils l'ont passé à l'arrière. C'est plutôt astucieux parce que ça permet de ne pas perdre finalement le rangement qu'on avait devant et de le récupérer à l'arrière. Surtout que là, il ne gêne en rien. Et bien au contraire, il est plutôt très agréable. Donc, on peut constater aussi, c'est vrai qu'en tête de lit, on a les commandes d'éclairage avec le variateur d'intensité et les éclairages de tête de lit. Regardez là, en hauteur, je peux diminuer l'intensité de mon éclairage. Si je veux rester un petit peu cocooning. Ou alors augmenter pour que ça pète un petit peu plus. Voilà. En tout cas, c'est bien parce qu'on a les commandes qui sont à proximité. Oui, les liseuses également. Je vois aussi que là-bas, on a des rangements, des petites niches pour y mettre après les téléphones et tout ça. Parce qu'on a aussi des prises USB. Les lunettes. Oui, et puis les prises USB aussi qui sont juste en haut. Juste au-dessus. Du coup, on peut brancher tout ce qui est téléphone. Non, c'est chouette. C'est chouette. C'est fonctionnel. Son iPad. C'est fonctionnel. Les lanterneaux. Les lanterneaux aussi. Et des lanterneaux parce qu'ils sont super faciles à manipuler. Voilà. On est sur du 40x40. Oui, c'est du Remis. Oui. Mais ils sont bien ceux-là parce qu'ils n'ont pas tous ce même équipement au niveau des lanterneaux. Oui. Très fonctionnel et puis réglable. On peut en régler si on veut juste avoir un petit peu d'air sans risquer de mouiller le camping-car s'il se met à pleuvoir. Là, on a un filet d'air qui passe. Ça permet de l'aérer. On verra dans des tutos futurs qu'un camping-car se doit de respirer. Donc, il ne faut pas vraiment occulter l'ensemble et fermer toutes les fenêtres quand on ne l'utilise pas. Un camping-car doit s'aérer. Sinon, après, vous allez retrouver du moisi et autres. Mais on y reviendra dans notre tuto futur. N'importe quoi. Voilà. Et bien sûr, comme toutes, les baies, les poules et lanterneaux, vous avez l'occultant et les moustiquaires. Voilà. Bon, je suis content de vous avoir fait découvrir l'intérieur de ce véhicule. En vrai, c'était l'extérieur. Voilà. Je pense qu'on a bien dégrossi, déjà, sur le plan du véhicule en soi. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un véhicule idéal pour deux. On a un design intérieur qui est vraiment très actuel, avec des meubles laqués. Disons, un meuble qui tranche bien entre du gris et du blanc. Donc, très actuel, très moderne. Et avec, je vais dire, des matériaux qu'on retrouve maintenant dans les cuisines haut de gamme et autres. Voilà. Bon, maintenant, il faudrait qu'on parle un petit peu du prix. Bah oui, on va en parler. C'est vrai que là, on est sur une version... Hop, hop, j'essaie de vous suivre. C'est pas évident, hein. Hop là, c'est parti. Alors, pour finir... On va parler du prix un petit peu. On va aussi parler de prix, forcément. Donc, on était bien content de vous présenter ce modèle haut de gamme de chez Adria. Juste pour pouvoir un petit peu, comment dire, définir exactement quelles en sont les propriétés. Donc, on rappelle que c'est un modèle qui fait 5,99 m de long en fourgon. Donc, modèle passe-partout, facile à stationner chez soi, facile à stationner à l'étape également, facile à prendre en main. Ça, c'est important pour... Des fois, ces dames ont un peu peur de conduire les véhicules. Là, on a un gabarit tout petit peu plus haut qu'une voiture. Bon, ça devrait bien se passer. Oui, je pense. Donc, l'Adria Twin 600 SPB Suprême, modèle 2021 chez Adria, c'est un véhicule qui coûte 51 950 euros en catalogue. OK ? Donc, le modèle présenté était équipé de différentes options, dont la plus importante, le pack 2, qui vaut normalement 4 500 euros, remisé à 2 250 euros. Donc, on rappelle, pour rappel, ce pack, il comprend le store, le panneau solaire, l'antenne, l'automatique, Alden, la télévision. Je n'oublie rien ? Non, c'est bon, impeccable. Formidable. Optimisateur de charge pour la batterie de cellule, ainsi que la batterie de cellule que l'on installe à la livraison du camping-car. Voilà pour les options, c'est bien, ça. Je pense que tout est dit. Donc, maintenant, au niveau du prix final, le prix final, on le voit à l'écran. Il est à 54. 1 774 euros. C'est ça. Touron. Touron, c'est ça. Comme dirait Henri. Touron. Eh oui, on a bien rigolé là-dessus sur le touron. C'est clair. Ça me fait rire. Donc, ce modèle est bien sûr présent à la concession de Saint-Eulalie. Oui. On vous attend pour venir le visiter, le regarder. Oui, mais ils ne pourront peut-être pas, parce que si c'est des gens qui sont en train de nous regarder juste pour le tuto, du coup, en tout cas, on est content de l'avoir fait découvrir. Voilà. Au moins, ils sauront l'utiliser, le cas échéant, ou le choisir dans la version plus, la version access ou la version suprême. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est merci déjà de nous avoir écoutés dans un premier temps. Et également, n'hésitez pas à commenter un petit commentaire. Nous, ça peut nous aider pour ces débuts. Ce n'est pas toujours évident pour nous de se lancer là-dedans. On va essayer de vous faire découvrir ce que l'on connaît sur les véhicules de loisirs, sur leur utilisation et puis sur les modèles que nous proposons à la vente également sur cette concession. Pour finir, on compte sur vous pour liker, pour partager, pour discuter avec vos amis de notre chaîne, notre chaîne YouTube, notre Instagram. Oui, on compte vraiment sur vous. Et nous, nous sommes Bordeaux Camping Car, donc dans le 33, on se trouve 106 Avenue de l'Aquitaine à Saint-Eulalie. On est sur la concession de Saint-Eulalie. Et donc, comme on vous disait, on va commencer à faire les descriptions des véhicules et à vous inciter, évidemment, à venir nous retrouver, de manière à nous suivre au quotidien et à découvrir réellement notre activité et nos véhicules et nos modèles. Et puis, j'espère notre joie et notre bonne humeur. C'est ça. En tout cas, en attendant, les prochaines vidéos, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'avis. Ça, là, je l'oublie. Ça, là, je la coupe. Ça, là, je l'oublie.